et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur XCOM 2 lors du dernier épisode on a fait un raid de ravitaillement qui nous a permis de récupérer pas mal de choses qui nous a fait blesser par contre un de nos soldats mais du coup il nous reste plus que les canons à impulsion à faire canon à rayon pardon je crois que c'est le canon à rayon ça doit être ça canon à rayon voilà l'arme pour le grenadier et après ça on aura donc toutes nos armes qui seront au maximum on pourra tenter je pense d'aller faire la forge alors pas grand chose à aller récupérer sur la carte à part des renseignements pour le moment donc bah écoutez on va aller récupérer ça je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi commandant allez on a terminé l'autopsie du chrysalis ma curiosité intellectuelle a beau être une cure assez infernale je me demande si nous avons pris la bonne décision en demandant à nos hommes de ramener ce spécimen à bord du vaisseau alors ensuite je vais faire le un sectopode parce que j'ai vu qu'on pouvait ça pouvait permettre d'améliorer le gremlin d'après ce que je sais nos troupes ont baptisé cette unité robotisée du nom de sectopode en pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas bien que similaire aux autres unités mécanisées d'advent probablement dérivé du sectopode cette machine semble entièrement autonome ok jain a récupéré de ses blessures impeccable alors l'endurance c'est bon pour notre soldat psy on va continuer on va prendre le bouclier de stas alors opération de guérilla qu'est ce qu'on va pouvoir faire j'aimerais bien ralentir celle ci en plus ça permettra de récupérer des ressources 8 ennemis et un inconnu par contre c'est même lourd soldat d'élite porteur des boucliers ennemis inconnus parce que là ça va permettre d'éviter que le projet avatar avance de deux blocs surtout en afrique de l'ouest qu'est ce qu'on a un colonel tireur d'élite ça pourrait être bien aussi ça je crois j'allais faire celle là en fait parce que récupérer un tireur d'élite supplémentaire au rang de colonel en plus c'est pas mal tant pis pour le projet avatar on ira faire la forge au pire si ça se lance allez on va aller ici alors je vais pas prendre mon équipe principale par contre tout ce que là ça risque d'être une mission en chrono et c'est qu'une mission modérée on a un spécialiste ici qui est secoué mais nous qu'on va le prendre alors on va commencer par le ranger il n'est pas mieux que ça écran bleu pour toi en mode filet traçante plutôt le dragon aussi pourquoi pas et puis on va J'ai une medikit mais je pense que je vais aussi te filer la balise l'heure parce que je pense qu'elle m'a manqué sur la mission précédente j'aurais bien aimé l'avoir quitte à perdre une grenade ou alors je... non je vais la mettre là plutôt en fait je vais garder la grenade et je vais la donner à baby boom Non c'est bon t'as la bonne, ok Euh clac 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 c'est pas mal ça je pense qu'on est prêt à partir Allez Du coup on va aller faire cette opération de guérilla vous voyez le nouveau sabre de mon ranger Mercure déployé, en position pour le déploiement Les forces de la résistance opérant dans ce secteur nous ont prévenu qu'un train d'advent transportait une banque de données bourrée de dossiers sensibles sur leur tout dernier projet c'est l'occasion jamais de les ralentir et nous allons nous en emparer par tous les moyens Éliminez les forces hostiles et sécurisez la zone Nous avons besoin de ces données, ne perdez pas de temps Allez on va récupérer l'objet à l'intérieur du train d'advent Non c'est l'œil d'advent Non c'est ça On clique nous Menace 1-5, nous avons la banque de données d'Advent en visuel Attention, la cible est protégée par des charges explosives Désarmez-les et prenez le colis avant que son contenu ne soit détruit Affirmatif, j'y vais Affirmatif Allez on avance parce qu'on a que 8 tours pour faire la mission Affirmatif Bien reçu, je bouge J'y suis déjà Affirmatif, j'y vais Tout de suite Ordre bien reçu, j'y vais Je passe en vigilance Ok, ça bouge pas loin J'y vais Ennemis repéré Ok Arcon lancier, ça va Je vais vers la position Bien reçu, j'ouvre grand les yeux 5 sur 5 Je m'en charge Allez, je mets 2 snipers en position Et toi également Ok, ils n'ont pas bougé, on va les tuer tout de suite Ah, j'ai pas la visu sur eux Ah, j'ai pas la visu Ok, il n'y a que Toi et toi Mince, ça l'a pas tué Son armure Tiens le coup Ils nous ont en ligne de mire J'ai pas la visu lack de Ah, j'ai pas la visu On va J'ai pas la visu Hop, impeccable, le delirium lui est avancé, ok, cool. Voilà, impeccable, bien, maintenant on va tracer vers le train par contre, enfin au prochain tour en tout cas, parce que là j'ai trop de joueurs qui ont joué. Je passe en vigilance. En route vers la position indiquée, vigilance. Ressi, je bouge. Je m'en occupe. Voilà. Tout de suite. Jip sniper, on va le mettre là pour l'instant. Ok, toujours personne pour l'instant, on avance. Ça marche. J'y vais. Je confirme. En vigilance. On va voir, peut-être que d'ici je ne peux plus rater. Ok, on va voir ça au prochain tour. Ok, j'y vais. Affirmatif, je couvre la zone. Je reste en observation. Je passe en vigilance. C'est quoi ça ? Alors, on rate trop là. Ah là là, les gars, les gars, les gars. Alors, c'est quoi ce truc là par contre ? Ah, la cible est toujours debout. Franchement, menace à 5, le temps joue contre nous. Ce détonateur ne va pas vous attendre. Dépêchez-vous de le désarmer avant qu'il ne soit trop tard. Ah, je peux tirer là-dessus. Ça pourrait être pas mal. J'ai juste m'en écarté un petit peu par contre. Ça pourrait faire mal à l'arc-on. Ok, je bouge. Je pensais que ça ferait plus de dégâts que ça quand même. Bon. On va terminer lui. Vous avez vu ça ? Et il reste l'espèce de boule là. Ouah, ça a de l'armure par contre. Il faut quelqu'un qui puisse lui casser son armure avant. À vos ordres. Je lance une grenade. Ça n'a pas fait beaucoup, beaucoup de dégâts. J'en ai marre de poireté. C'est son blindage qui a pris. Yes. Bon dégâts. On va peut-être pouvoir s'en séparer quand même. On reste encore mon ranger. Oh. J'avais pas prévu ça par contre. J'avais pas prévu qu'il allait exploser. C'était encore du monde. Allez, on se remue. Je contourne la sécurité. Allez, on pirate le coffre. On va tenter de retarder les opérations ennemies. Allez, allez, allez. Ah, juste. Juste avant. Dommage. On prend un petit peu de temps pour se recharger quand même. Avant de reprendre l'avancée. Je suis de retour. On peut y aller. Je passe en vigilance. Paré. En vigilance. Je vais me mettre en position. Ok, reviens par là pour l'instant toi. J'y vais. On peut y aller. Ok. Alors. Sème lourde. Et un bouclier. Bon bah on retente ça, c'est pas mal ça. Bon bah ça fait pas mal de dégâts autour. Ce qui va aussi faire sauter un peu tous les. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ok a priori c'était le dernier, bon encore un blessé, un blessé parce que je ne savais pas que quand la boule l'a explosé enfin mourait elle explosait bon du coup ça nous permet de récupérer un colonel tireur d'élite qu'on met aussi en tireur d'élite parce que j'aime bien avoir deux comme ça qui tire un peu sur tout ce qui bouge au loin une seule journée ça va elles sont vraiment bien ces nouvelles armures un gardien ok on peut les étudier d'ailleurs vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres avec votre équipage commandant on a contré l'opération vigilance et on a récupéré Susanna Cerber Sokolova ah non pardon c'est va mieux on a récupéré le colonel Feza Jallot on va les promouvoir alors on va les prendre de toute façon par là, alors les derniers je ne sais pas ce que c'est mais on va prendre celui-là, l'œil de lynx la punition céleste la zone mortelle là si vous n'êtes pas déplacé vous obtenez plus 10 de visée ouais ok main sur et assassin ouais hop on va prendre ça alors elle du coup vu qu'elle est déjà colonie elle nous servira seulement pour les missions principales alors qu'est-ce qu'on était en train de faire ? les alliages on n'a pas forcément besoin maintenant je récupère des renseignements puis après je vais aller les échanger éventuellement contre des ressources peut-être au marché noir ah bah on a récupéré 142 de ressources déjà du coup hop toi tu vas aller un des deux va aller en défense il nous resterait une bobine mais bon après ça ne génère que des cristaux donc pas forcément intéressant pour ce que j'ai besoin on va plutôt refaire des choses ici je ne sais pas ce que c'est ça je vais essayer 50 ressources ah oui non par contre il ne faut pas que ça me prête de ressources bon on va attendre un petit peu ressources stratégiques localisées 55 enseignements calcule du nouveau cave du talion le marché est ouvert le marché est ouvert 35 de renseignements 35 de renseignements pour 152 de ressources voilà on va pouvoir se faire la dernière âme ce qui fait que la prochaine fois on devrait pouvoir aller tenter la forge dites moi docteur vous aviez un job plutôt tranquille chez Advent à vivre dans les colonies pourquoi ce revirement soudain ? comme tout le monde je voulais croire que les extraterrestres souhaitaient la paix ils ne m'ont pas vraiment laissé le choix de travailler pour eux certes mais j'avoue avoir été attiré par le sentiment de normalité qu'il m'offrait c'était une erreur vous auriez dû le savoir il ne serait jamais venu ici s'il voulait la paix je voulais dire c'est une erreur que j'ai pu passer en me mettant au service de XCOM alors je crois que vous avez du pain sur la planche parfait commandant je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé je n'assure que votre ordre peut commencer commandant je pense qu'on est prêt mais écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis la prochaine fois on va aller s'attaquer à la forge donc ici et on va essayer d'aller découvrir un petit peu ce qu'il y avait dans ce flacon qu'on a récupéré en début de let's play 13 ennemis qu'on aura affronté archon, vipère sectopode ah il y a un sectopode officier d'élite, porte-bouclier, CM lourde, lancier d'élite ok voilà bah écoutez la prochaine fois on va aller faire cette mission là j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu d'ici là d'ici la prochaine fois je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et en Sous-titrage ST' 501